Hey ! Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler vitesse, série et science. On va parler de la série The Flash. The Flash est une série américaine diffusée depuis 2014 par la chaîne CW. Elle raconte les aventures de Barry Allen, un jeune policier scientifique qui est frappé par la foudre et qui devient alors l'homme le plus rapide du monde. A savoir, The Flash. Pour ce qui est de la création, tout commence vraiment en juillet 2013 avec Andrew Kreisberg et Greg Berlanti. Et si le nom du second vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est le créateur de la série Arrow mais aussi celui de la série Riverdale dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Bref, les co-créateurs d'Arrow annoncent une nouvelle série basée sur le personnage de The Flash et qui serait directement liée à Arrow. En effet, les deux séries se dérouleraient dans le même univers, un peu comme les films Marvel. Pour faire le lien entre les deux séries, le personnage de Barry Allen apparaîtra dans les épisodes 8 et 9 de la saison 2 d'Arrow. D'ailleurs, pour l'anecdote, le dernier épisode, donc le 20ème de cette saison d'Arrow, aurait dû être l'épisode pilote pour The Flash. Mais finalement, les créateurs changèrent d'avis. Le 29 juillet 2014, après avoir reçu de très bons retours sur les apparitions de Barry Allen dans Arrow, la chaîne CW commande officiellement un pilote. Il sera diffusé le 7 octobre 2014 et deviendra l'épisode pilote le plus vu pour une série CW depuis The Vampire Diaries. La saison complète est donc commandée directement par la chaîne. La série sort et la grande majorité semblent l'apprécier. Et cela en grande partie grâce à son acteur principal, Grant Gustin. Il interprète selon moi parfaitement The Flash, mais aussi Barry Allen. Et au même moment, DC annonce la création de son univers étendu au cinéma. Tout le monde se met alors à rêver de voir Arrow et Flash côtoyer Batman, Superman ou encore Wonder Woman. Sauf que non. DC a pris la décision de séparer les films et les séries. Ce qui est plutôt logique, sinon les événements ne collent pas. Et c'est vrai que ça en a déçu plus d'un. Dont moi, je ne vais pas vous mentir. Mais ça n'empêchera pas la série de s'installer petit à petit comme une série phare de la CW. Même si depuis quelques temps, les audiences déclinent. Et je vous avoue encore que j'ai moi-même lâché la série au niveau de la saison 2. Et comme d'habitude, j'attendrai vos avis en commentaire. Mais avant ça, on va passer à l'analyse. Et je tiens à préciser qu'elle portera uniquement sur la saison 1. Comme ça, je suis sûr que la majorité d'entre vous l'a vu. Bref, j'aimerais vous parler de l'importance de la science dans la série The Flash. Alors, je tire ça d'un excellent article de Raphaël Faon qui explique que selon lui, The Flash est avant tout une série scientifique plutôt que policière. Bon, ensuite, lui, il développe d'une manière complètement différente. Mais j'ai envie de me servir de ce postulat de base que je trouve quand même très intéressant. Mais là, vous vous dites sûrement, à quel moment The Flash est vraiment une série scientifique ? En fait, je trouve que la science est vraiment au centre de la série. Dès le prologue, d'ailleurs, c'est assez explicite. Il est ici question de l'impossible, à savoir ce que la science n'arrive pas à expliquer. Ensuite, la majeure partie du récit se déroule dans le laboratoire Star Labs. Il y a un laboratoire scientifique. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Que ce soit les expériences avec Flash ou même l'élaboration des plans, tout se passe là-bas. Pour reprendre Raphaël Faon, il compare les pouvoirs de The Flash avec une maladie, tellement il le traite avec une méthodologie scientifique. Mais surtout, là où moi j'ai envie d'en venir, c'est que cette série prône l'hyperpuissance de la science. A la fois par les pouvoirs qu'elle confère aux méta-humains, mais aussi par la légitimité qu'elle apporte aux actions de Flash. En effet, Flash arrête les autres méta-humains avec comme seule légitimité ses super-pouvoirs, procurés par la science. D'ailleurs, ils enferment les méta-humains dans leur laboratoire sans aucune forme de procès, justifiant cela encore une fois par la science en expliquant qu'ils vont les guérir. Ce qui n'est pas trop le cas dans la saison 1. Pour conclure, je dirais que la série The Flash nous fait poser une vraie problématique sur notre monde actuel, qui est... jusqu'où peut aller la science ? Et oui, dans la série, on voit qu'elle est désormais capable de l'impossible par les super-pouvoirs qu'elle donne. Mais aussi qu'elle peut rendre légitime toutes les sanctions, et même passer outre la question judiciaire, qui est quand même fondamentale dans notre société. Ici, c'est la science qui forme les humains tels qu'ils sont, qui justifient leurs actions, ou qui les condamnent directement. Après, ce n'est que mon avis, et je comprends qu'on puisse être en désaccord avec celui-ci. D'ailleurs, j'attends les vôtres en commentaire. Que ce soit pour ce qui est de l'analyse, mais aussi pour la série The Flash. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager avec vos amis, et à vous abonner en mettant la cloche pour être sûr de recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. C'est une anecdote plutôt populaire, mais que je trouve super marrante, mais le père de Barry Allen dans la série The Flash est l'ancien acteur qui a joué Flash dans la première série. En tout cas, j'espère que toute cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain à 17h. Putain, attends, j'ai les pouvoirs de Flash ! Putain, c'est sûr, il a dû partir sauver des gens d'un incendie, de la famine. C'est bon, j'ai les sujets du bac. Et du coup, c'est quoi ? Eh bien, le sujet principal, c'est... Mais attends, on n'avait pas déjà fait cette vanne ? Si, mais je trouvais que c'était un bon running gag. Running comme... Comme The Flash, il court. Non ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz